Salut l'ami, j'espère que tu vas bien Bienvenue à toi dans ce petit vlog Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait mais là Franchement tous les événements étaient réunis pour en faire un Alors je tourne cette petite vidéo On est le 13 juin, ça veut dire J-2 Avant Code Victoria, mon nouveau roman Voilà, tu sais celui dont je te bassine Depuis un bail sur Facebook, sur Youtube Je pense que si t'es là t'en as forcément entendu parler Bref, J-2 avant Code Victoria Et cette semaine va se passer plein de trucs Quelques petits passages en radio Et notamment le lancement du roman en librairie A page 50 à Strasbourg Je te propose de vivre tout ça avec moi Je rejoins dans un petit instant mon attaché presse Marie devant Radio Bienvenue Strasbourg Qui se situe juste là-bas Derrière le monsieur qui me regardait bizarrement L'interview commence à 16h Je ne stresse pas du tout Je mens un petit peu Mais bref, on va vivre ça ensemble C'est le principal La montée de l'escalier C'est le moment le plus stressant Non, ça va J'exagère un peu C'est pour renforcer le côté dramatique de la vidéo Bonjour Bonjour, Anthony Bienvenue, enchanté Thomas, salut Super Salut, enchanté Voilà, je suis arrivé dans les locaux de Radio Bienvenue Strasbourg L'interview commence dans une quinzaine de minutes Comme ça C'est cool Petite salle d'attente, tu vois, pour se détendre Et la vue La vue, mon gars Place Kleber Regarde-moi comme c'est beau au Strasbourg La porte du studio se ferme C'est l'émission qui commence Et moi, du coup, je peux l'écouter Grâce à cet engin merveilleux Voilà Donc, je vais écouter le début de l'émission Tranquille avec vous Un petit verre d'eau à siroter Et quand ce sera à nous d'y aller Eh ben, on ira Pour nous, dans nos studios Entre 18h et 20h La station de proverbe du jour Aujourd'hui, l'émission C'est à moi Donc, Marie, on a bien vu presse Je veux dire bonjour Bonjour Voilà, du coup, ça commence bien pour C'est moi à l'intérieur Voilà Si quelqu'un me dit Allons-y, c'est parti C'est parti, c'est parti Bonjour Bonjour Hello Ouais, donc, je vais poser ma caméra Peut-être genre là Vous voulez vous filmer ? Ouais Ouais, super Si ça ne dérange pas Et notre invité aujourd'hui sur Airbess Il vient nous présenter son nouveau roman Code Victoria aux éditions inédits Romand qui sort ce jeudi 15 juin Thomas Laurent, bonjour Bonjour Il a dit bonjour On dit souvent que les artistes et les écrivains Se droguent, boivent pour écrire Dans des moments un peu dépressifs de leur vie Est-ce que c'est ton cas ou non ? Alors, en fait, il y a une charte Entre les écrivains Qui fait qu'on ne peut pas répondre A ce genre de questions Ah, voilà En tout cas, pas à l'antenne Et puis, il y a aussi des références historiques Avec des liens avec le mysticisme nazi Je ne sais pas si on va parler C'est un aspect qui me passionne aussi Au niveau historique Et que je voulais faire ressortir dans le roman En gros, il faut savoir que les nazis ont été intéressés par l'archéologie Par l'histoire Mais sous des aspects très ésotériques, très obscurs Par exemple, la recherche du graal Voir même la recherche du marteau de Thor Pour certains SS Qui auraient pu constituer des atouts pour gagner la guerre Voilà On sait par exemple que les nazis se sont rendus pendant la guerre Dans un monastère du nord de l'Espagne Je crois dans les années 42-43 Et ces nazis sont allés voir les moines Et leur ont demandé s'ils avaient des archives Concernant le Saint Graal Et c'était Alors, je ne sais plus si c'était Heinrich Himmler en personne Mais Heinrich Himmler, qui est le chef des SS Est vraiment la personne qui s'est intéressée de plus près A tous ces aspects-là Qui est allée assez loin dans ses expérimentations Il est même très très loin Et puis donc, ce manuscrit codé, finalement, lui Il existe dans la réalité Ce manuscrit codé n'existe pas en tant que tel Mais je me suis beaucoup inspiré d'un autre manuscrit codé Indéchiffrable, qui s'appelle le manuscrit de Voynich Le manuscrit de Voynich, c'est un manuscrit qui a fait surface en 1912 Moi, j'aurais souhaité savoir Qu'est-ce qui vous passionnait tant dans l'époque médiévale ? Parce que vous en avez quand même beaucoup parlé dans votre premier roman Vous en reparlez beaucoup dans celui-ci Qu'est-ce qui vous passionne tant ? Je pense que ce qui me passionne dans l'ambiance médiévale C'est cet attrait pour la superstition C'est un aspect qu'on ne retrouve pas dans les autres époques antiques En tout cas, que moi, je ne retrouve pas Quand on pense à l'époque romaine, par exemple On voit les beaux temples de Rome, etc Alors que quand on pense au Moyen-Âge On s'imagine tout de suite un petit village paumé Avec la peste, les inquisiteurs, la sorcière Qui est en train de cramer sur le barbecue Enfin bref, c'est une autre vision Et c'est cette vision-là qui m'attire Et Côte-Victoria sort donc jeudi aux éditions Zinedi, merci Thomas Laurent d'être venu aujourd'hui sur RBS Merci à vous tous Dans un instant, on appelle le Sierra C'est là qu'on fait un point circulation juste après Odyssey avec Going Back To My Roots Bon bah voilà les amis c'est fait On sort de Radio Bienvenue Strasbourg J'ai laissé marrer juste avant Et ma foi, je pense que j'ai mérité un bon goûter là, non ? T'es pas d'accord ? Salut les potos, on est le 15 juin Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est enfin la sortie officielle de Côte-Victoria Là je m'apprête à passer à Radio Bienvenue Strasbourg A 20h, mais en attendant, on fait dignement la sortie Voilà, on se retrouve tout à l'heure à la radio Groupe bisous Et grâce aux joies du montage Eh bien nous allons couper ce moment gênant Où je parle pour meubler A tout de suite Et voilà Retour dans les escaliers, les fameux Il est Moins 6 Avant le début de l'émission Hello Salut Thomas Salut, tu vas bien ? Ouais, ça va, ça va, tranquille Nous sommes de retour à l'antenne avec Thomas Goran Bonsoir Thomas Goran Bonsoir Alors on ne construit pas une bonne histoire sans de bons personnages Il y a bien sûr une héroïne dans ce roman qui s'appelle Victoria Qui recherche son amoureux, son compagnon Victoria on va la découvrir bien sûr à travers sa quête et son périple Mais aussi par des sortes de chapitres flashbacks qui reviennent en arrière Parce qu'on a une écriture vraiment à deux niveaux Justement pourquoi avoir suivi ce style d'écriture là Et donné cette profondeur finalement au roman ? Alors d'abord je vais juste rappeler du coup l'intrigue pour vraiment bien cerner le propos Effectivement Victor c'est un journaliste qui va être à la recherche du mystère parfait A étudier pour se faire un nom dans le milieu Et il va tomber sur cette affaire de manuscrits cliptés, de prison du diable Il va enquêter à Rochaud et il va disparaître Et c'est ça qui va lancer le roman Victoria pour faire son deuil Donc qui est sa petite amie Va aller sur ses traces, va essayer de comprendre Et va se retrouver un peu mal réel Plongé dans toute cette affaire de superstition Et aussi le journalisme et le journalisme sportif Et le journalisme sportif également c'est ça Et j'avais envie pour ce roman de donner une maturité Et une dimension supplémentaire à mon écriture En travaillant beaucoup plus la psychologie des personnages Comment est-ce que vous avez construit ce personnage de Victoria ? Est-ce que quelqu'un vous a inspiré ? Ou quelqu'un ou quelque chose, un roman ou autre ? Je ne pourrais même pas répondre à cette question en fait Je ne sais pas d'où vient Victoria en soi Mes personnages, j'ai l'impression un petit peu étrange De les rencontrer au fil de l'écriture C'est-à-dire que je m'en fais une idée générale Avant de commencer à écrire Une idée qui va servir l'intrigue, qui va servir mon propos Et c'est seulement quand je commence à écrire Que je les vois finalement évoluer sur ma plume Que je les vois se forger une personnalité Que je les vois naître, entre guillemets Et c'est pour ça que je dis souvent que quand je commence A écrire un roman, la première phase C'est d'apprendre à connaître mes propres personnages Il y a forcément des inspirations qui viennent de moi Ou de personnes de mon entourage Mais je ne pourrais pas mettre de nom précis dessus Parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'elle est née Et qu'elle a évolué d'ailleurs tout au fil du roman Sous ma plume en fait Est-ce que vous êtes superstitieux ? Parce que quand on commence ce roman On n'est pas particulièrement superstitieux En général quand on finit on est un peu plus C'est déjà le cas avec le précédent Est-ce que vous, vous avez une tendance à la superstition ? À la superstition, je ne sais pas Mais en tout cas je suis curieux Et je suis ouvert à plein de choses Et je suis le genre de type qui va s'intéresser Aux légendes locales Aux histoires de fantômes Alors vous êtes également youtubeur Qu'est-ce qu'on trouve sur votre chaîne youtube ? Des tutos maquillage ? C'est le projet, tutos maquillage J'ai moins encore le niveau Merci encore Thomas Merci beaucoup Et à tout de suite sur un BS Hey les amis On est vendredi ça veut dire La veille du lancement de Code Victoria en librairie À page 50 Et avant ce gros événement Je voulais passer un peu de temps avec vous Pour vous montrer ce lieu précis de la ville de Strasbourg Nous sommes actuellement à l'église Saint-Pierre-le-Jeune Plus précisément dans le Cloître Qui est un lieu que je tenais absolument à vous montrer Parce qu'il fait partie de ces endroits Qui m'ont beaucoup inspiré Pour recréer un petit peu l'atmosphère médiévale du roman Vous avez par exemple ici Tout un tas de pierres tombales médiévales Conservées Donc c'est un lieu de recueillement Un lieu de sépulture également Ce qui est assez courant au Moyen-Âge On va enterrer ces défunts Ad sanctos Ça veut dire le plus près possible des lieux sanctifiés Et c'est le cas notamment ici Ce cloître, cet endroit C'est vraiment un lieu qui fait écho à l'atmosphère du roman Un peu teinté de mystère Et c'est un décor qui m'a beaucoup inspiré Qui m'a aidé dans mes descriptions A recréer des ambiances bien spécifiques En tout cas je vous rappelle que le lancement c'est demain A la librairie page 50 Je vous avoue que j'ai assez hâte d'y être En tout cas ça va être un événement super important pour le roman Plein de poteaux qui devraient passer Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Donc là c'est un petit peu le calme avant la tempête Jour gilet poteau 14h35 Je passe voir mon pote Maxime Qui fait de l'hypnose de rue du côté de la place Clébert Et ensuite c'est parti pour la librairie Super journée de dédicace aujourd'hui Tu filmes ou pas ? Ouais c'est super Là on est à Strasbourg Il fait chaud Thomas Laurent au taquet Est-ce que Maxime tu penses qu'il va y avoir de l'ambiance ? S'il n'y en a pas j'en mets Ah excellente réponse Ça te va comme ça ? Un petit Un petit Un petit Un petit S'il n'y en a pas j'en mets J'en mets Un petit Bon il est quelle heure ? Il est 16h28 Et tout se passe très bien Bonjour Bonjour ça va ? Oui ça va Tu passes une bonne bonne chose ? Bah forcément je fais la dédicace de Thomas Laurent C'est un incroyable auteur qui ne m'a pas du tout briefé pour parler à cette caméra Mais c'est pas grave, c'est le spontané qui fonctionne chez toi. Exactement. Tu vois, ça marche bien. Exactement, tout à fait. Voilà, super. Toi, t'es content ? Toujours content. Qu'est-ce que tu penses de cette journée ? Je pense que c'est une bonne journée. Il fait beau, mais frais, mais beau quand même. Je trouve que la croix gommée, elle est un petit peu plus effacée sur la couverture. Du coup, je pense qu'on peut appeler ça une croix gommée. Mais est-ce que ça se passe en Asie ? Oh ! Eh bien, les amis, la dédicace se passe très bien. Et là, c'est mon ami Tristan, qui est YouTuber aussi. Tu mettrais une petite fiche sur sa chaîne YouTube. Du coup, qu'est-ce que tu fais sur YouTube ? Moi, je parle de théâtre. Je sais que la plupart des gens n'ont pas grand-chose à voir avec le théâtre. Mais normalement, ça nous concerne tous. C'est bien, ça va révolutionner votre vie. Alors, allez au théâtre, s'il vous plaît. Du coup, il faut aller voir sa chaîne, vous avez compris. Il est moins 10 et je suis avec... Bonjour Thomas ! Les survivants ! Exactement ! Les seuls, vrais, les fidèles ! Les vrais ! On n'a pas encore survécu à la lecture du Bouton, mais... C'est vrai, ils n'ont pas encore survécu à la lecture du Bouton. C'est vrai, ils n'ont pas encore survécu à la lecture du Bouton. Nous poser au 7ème art pour manger, pour boire. C'est un petit café à Strasbourg. C'est bon Niké ! Voilà, l'ambiance est obofix en tout cas. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager. À la prochaine. Gros bisous ! Salut ! N'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à lâcher un like... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501